Éducation sur CineTV Santé sur CineTV L'actualité sur CineTV Politique sur CineTV Sport sur CineTV Religion sur CineTV Culture sur CineTV C'est l'écrit par CineTV Je vais en pointer quatre La première stratégie d'engouement C'est la formation systématique En psychologie génétique Ça veut dire la psychologie de l'enfance Pour une meilleure connaissance des tout-petits Vous avez une personne de ressources En l'occurrence Papelatridiane Je sais qu'il peut dérouler au module de formation En psychologie génétique Pour permettre à chaque éducatrice A chaque éducateur De mieux connaître cet enfant-là d'âge pré-scolaire Parce que si on ne le connait pas On ne peut pas autour de lui Enrayer le phénomène Ça va être très compliqué Avant de dire qu'il n'y a pas Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas La deuxième stratégie Que nous avons pointée C'est le renforcement de capacité Des éducatrices et éducateurs du pré-scolaire En intelligence sociale et missionnelle C'est ce qui est un homme C'est ce qui est un homme Vous voyez La vie C'est un homme S'il n'est pas entouré d'affection ardente De chaleur humaine C'est très difficile pour qu'il soit un homme intelligent Il n'y a pas de mousse Mais il n'y a pas de mousse Mais il n'y a pas de mousse Et il y a des gens qui connaissent Que l'on ne peut pas dire Tout le monde ne peut pas dire Parce que le homme Il est bon d'être intelligent Mais il est bon aussi d'être assis Dans les valeurs positives Qui vont te permettre De bien bruder cette intelligence-là Et de l'orienter à bon escient Donc il serait bon pablatif En termes de stratégie d'endigment De faire un renforcement de capacité Des éducatrices et éducateurs Du pré-scolaire En intelligence socio-émotionnelle Comment on peut participer A éclore l'intelligence socio-émotionnelle De nos enfants La troisième stratégie d'endigment C'est la revalorisation Des modalités d'accueil quotidien Et de revoir des enfants Il y a des écoles Éducateurs et éducateurs Ils vont prendre une classe Or tout petit Il faut les gâter Il faut les valoriser Il faut les mettre en confiance Avant qu'ils n'entrent à l'école Il faudrait qu'on définisse ensemble De nouvelles modalités D'accueil Quotidien Mais aussi les enfants Ils doivent avoir envie De revenir le prochain jour Donc on va y réfléchir Il y a des techniques Avec Pernet Il y a des techniques Avec Pernet Qu'on peut partager Pour que les enseignantes Les éducatrices de fatigue Et les éducateurs de fatigue Puissent être outillées Et puissent inventer De nouvelles modalités d'accueil Et de revoir avec les tout petits La dernière stratégie d'endigment C'est la reconsidération Des activités festives Et des jeunes de solidarité en classe L'enfant est un être Normalement joyeux Tout doit être fait Tout doit être la célébration du bonheur Que ça soit en classe Que ça soit à l'école C'est pourquoi il nous faudrait Réconsidérer ces activités de fait A l'échelle de la classe A l'échelle de l'école Des jeunes de solidarité de classe Qui vont permettre aux enfants D'accélérer le processus De leur socialisation Donc voilà Messieurs et dames Quatre stratégies d'endigment Que j'ai voulu proposer A votre grand groupe En espérant qu'on pourrait changer On pourrait traduire Chacune de ces stratégies En plan d'action Et rechercher des financements Des formations Des récapacitations Des renforcements de capacité Cela va nous permettre D'être mieux à même De gérer ces enfants-là Et d'enrayer Le phénomène de la violence Maintenant vous vous attendez A ce que je fasse Une grande conclusion J'en ferai une toute petite Parce que je ne voudrais pas conclure Je dirais tout simplement Que l'école est une institution sociale Qui ne vit pas en marge Des phénomènes Qui marquent la société Tout ce qu'on parle de la société Il n'y a pas de l'école Si on parle de l'école Si on parle de l'école Les enfants ne sont pas Et il faut corriger Si on parle de la société Et la société est violente Si on parle de la violence A l'école Et il nous faut prendre la responsabilité Si vous allez dans les pays développés Le poulot Il y a une grande communauté Dans la société Il y a des écoles Parce qu'il n'y a pas de l'école Donc les véritables solutions Doivent émerger A partir de l'école Et je pense qu'il serait bon Que vous en soyez informés Donc naturellement Des heures et des différends Vont y apparaître Mais doivent y trouver Des solutions appropriées Si l'année est ainsi La structure pré-scolaire Qui vit parfois Des scènes de violence A son échelle Doit développer des stratégies Pour les prévenir Et Excusez-moi Et les indiguer Ceci ne sera pas possible Ne sera possible Que suite à une bonne compréhension Du phénomène De ces causes Et de ces manifestations Au pré-scolaire Disons-là encore L'application De ces considérations La mise en place Des trouvailles Et recettes Concours A l'apprentissage Du vivre ensemble De la démocratie Et participe D'une citoyenneté Véritablement active A l'échelle de la petite enfance L'école Doit préparer les enfants A vivre Dans une société Basée sur un contrat Social Qui vise à rendre Compatible Les libertés individuelles Et l'organisation sociale En tant que telle J'en ai fini En tant que telle Je suis en tant que telle Je suis en tant que telle Présidente Amicale Qui connaît Qui a été 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 Dans la presse Qui a été Nous sommes en train de faire des fiers, des trains et des trains. Nous sommes en train de faire des choses. Nous sommes en train de faire des fiers, nous sommes en train de faire des randonnées pédestres, nous sommes en train de faire des journées de caravanes dans le Mardi Gras, pour que nous puissions vivre une petite enfance. C'est une question de mon bâtiment. Il ne faut pas négliger la petite enfance. C'est vraiment ce qui est la première chose. Nous aimons vivre une vie. Nous sommes en train de faire des amicables. Nous devrions faire des petites enfances de leur famille. Nous voulions être les autorités. Nous sommes en train de faire des enfants. Nous devrions faire des enfants mais si nous devrions être en train de faire des petites enfances. Parce que leur alimentation, si on peut les enrichir au niveau de l'école, on ne peut pas s'éteindre les épaules, on ne peut pas s'éteindre les épaules, et on peut s'éteindre à ce qu'ils ont encore, dans les conditions de l'économie, on peut accompagner les enfants pour qu'ils puissent développer ce qu'ils ont. C'est ce qu'ils puissent faire de l'école. Je suis Fatou Niaï, honorable députée à l'Assemblée nationale, pour le département de Fatou Niaï. Ils vont agir en tant que mère, en tant que femme, parce qu'ils ont coïncédé avec le 8 mars. Ils ont fait deux choix, à la chaîne de la cantonie. Ils ont fait un choix. Ce qui fait notre famille, c'est la famille. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait pour les enfants. C'est ce qu'on a fait pour nous en trouver. Parce qu'à l'Assemblée nationale, on a fait une femme qui est très grande de la cantonie de la cantonie. C'est ce qu'on a fait à l'école. C'est ce qu'on a fait pour leur groupe. J'ai dit qu'il y a deux écoles qui ont une cantine scolaire et j'ai vu qu'il y a deux écoles qui ont une cantine scolaire. J'ai dit que le ministre n'a pas pu dire qu'il n'y a pas eu le phénomène de la crise. J'ai dit qu'il n'y a pas eu le phénomène de la crise. J'ai dit qu'il n'y a pas eu le phénomène de la crise. J'aimerais qu'elle soit une cantine scolaire. J'ai dit qu'elle était très bien intégrée dans son groupe. Je suis Moumoudou Jojennjaye, je suis représenté de Déja Maïshtah Mayakor. Je vous remercie de la santé et de la santé. J'ai dit qu'elle est une belle femme. Elle 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 est une belle femme. Éducation sur Cine TV. Santé sur Cine TV. L'actualité sur Cine TV. Politique sur Cine TV. Sport sur Cine TV. Religion sur Cine TV. Culture sur Cine TV. C'est écrit par Cine TV.